Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais le tri pour vendre mes affaires d'équitation, donc c'est parti Alors d'abord je tiens à m'excuser, désolé si vous entendez du vent, je sais pas exactement si vous allez l'entendre parce que j'ai mis mon micro donc je sais pas exactement mais en tout cas je suis désolée mais je devais absolument faire le rangement aujourd'hui et aujourd'hui comme je vous le disais je vais faire le rangement de tout le matériel d'équitation savoir ce que je vends, ce que je donne et ce que je jette donc si vous êtes pas au courant j'ai fait une vidéo sur mes résolutions 2020, je vous la mets juste en haut n'hésitez pas à aller la voir, où je vous parle du fait que je veux vendre tout mon matériel qui me rappelle mon ancien cheval donc voilà c'est ce que je vais faire aujourd'hui, je vais tout trier, vous allez voir comment je fais pour tout trier je vais vous faire voir etc comment je fais, comment je fonctionne, comment je m'organise etc etc donc c'est parti ! Alors première étape qui est très importante c'est d'avoir beaucoup de place tout simplement parce que je vais faire plein de tas différents je vais faire un tas juste là-bas, tout ce qu'il y a à jeter, donc ça sera exactement dans ma poubelle je vais faire un tas juste derrière que ça sera à donner, c'est à dire des affaires d'équitation que je me servirai pas qui sont trop abîmées ou tout ça, ou que je peux rien en faire je peux les donner à des associations s'ils sont encore utilisables ensuite il y aura le coin salle à laver et il y aura le coin prêt à vendre, voilà je vais faire un coin comme ça je vais tout trier, ce que je vais faire c'est que je vais commencer ici et je vais finir par aller jusqu'au bout, ça va prendre beaucoup de temps mais vous ça va être en accéléré pour vous donc pas de soucis mais sinon ça va prendre beaucoup de temps je vous conseille de prévoir une journée entière de prévoir le temps de faire ça, d'avoir vraiment le temps tranquille de faire ça parce que ça prend même beaucoup de temps de réfléchir sur est-ce que je garde, est-ce que je garde pas pourquoi je garde, pourquoi je garde pas, bref moi c'est comme ça que je m'organise, c'est comme ça que je pense que ça va bien marcher il y a des choses que je pense que je vais mettre à côté et je vais me dire attends-toi quelques jours pour réfléchir si oui tu veux les vendre ou non, bref on verra là je pense qu'on va commencer par ce meuble là par ce meuble là, alors comme vous le savez ici j'ai ma celle western donc elle est comme ceci, celle-ci c'est sûr je ne la vends pas mais j'ai une caisse juste ici et je vais regarder ce qu'il y a dedans pour savoir s'il y a des choses à vendre ou pas ah oui je vous conseille aussi de mettre des vêtements qui peuvent être salis parce que bien sûr vous allez être bien crade à la fin donc qu'est-ce que j'ai donc là-dedans, espérant qu'il n'y ait pas souris ou d'araignée donc j'ai des brosses, donc là à ce moment-là une fois que j'ai les brosses je regarde je me dis est-ce que celle-ci je l'aime bien, oui, pourquoi je la garderai parce que j'utilise ok c'est ok, celle-ci c'est pareil après vous avez des brosses comme ça qui par exemple me servent pas je les utilise jamais donc ça je pense que je vais les mettre de côté pour une association à donner parce que ça peut encore servir mais moi clairement j'en ai pas l'utilité et je pense franchement que si je la vends je vais en avoir à peine pour 10 ou 50 centimes donc ça me sert à rien, autant la donner à une association ensuite je regarde tout ce qui pourrait me servir tout ça c'est des choses que je garde en même temps vous en profitez pour faire un petit nettoyage si vous avez le temps j'ai un cure-pied, pareil je garde, ça sert toujours et ensuite j'ai une étrière américaine qui est quasi neuve donc bien sûr je garde donc une fois que c'est gardé, vous le refermez et vous le remettez de côté ça vous permettra aussi de faire le rangement de votre céleri ce qui est bien aussi de faire des tris comme ça pour vendre c'est que ça vous permet de pouvoir trier votre céleri, la ranger et la nettoyer donc ça c'est plutôt cool, bref on continue avec ce meuble là dans ce meuble là il n'y a pas grand chose il y a juste le tiroir qui a quand même pas mal de petites choses donc c'est à ce moment là que je vais regarder dans le tiroir donc je vais carrément sortir le tiroir donc quel que j'ai j'ai un petit truc d'emraînement comme ça donc ça je vends donc ça vous le mettez par terre dans les objets je vends ensuite j'ai un clicker straining que ça bien sûr je garde j'ai une paire exactement d'étrivières voilà comme ceci en marron ça bien sûr je vends, je ne vais pas m'en servir et ça ce sera par contre à graisser parce que c'est pas joli donc ça je vais le mettre avec la petite muserole que j'ai mis tout à l'heure que ça qu'il faut que je graisse absolument ça je garde parce que c'est super bien on a ici aussi le noseband du truc marron donc je le garde et ici j'ai un frontal alors je sais pas si je le vends ou pas parce qu'il est vraiment super joli voilà je sais pas si je le vends ou pas donc quand j'ai un doute comme ça et bah je le garde et au pire je ferai un deuxième tri dans l'année vous voyez mon tiroir maintenant est quasi vide voilà donc ça c'est plutôt cool on vérifie dans les autres tiroirs qu'il n'y a rien donc là il n'y a rien on est tranquille j'ai ma cravache ici bien sûr je la garde parce que je l'adore ensuite ici j'ai toutes mes bandes donc c'est là que ça va être le plus compliqué parce que je ne sais pas lesquelles je pourrais vendre je ne sais pas lesquelles je pourrais donner en fait ce que je vais faire ce qui va être très simple c'est que je vais regarder mes tapis que je veux garder et je prendrai les bandes qui vont avec et tout le reste je pense que je le vendrai voilà parce que je sais pas exactement quel tapis j'ai donc je vais d'abord trier les tapis savoir lesquels je garde et ensuite on triera les bandes ensuite vient la partie la plus difficile pour moi comme vous le savez je suis une fade à l'école j'en ai plein 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 voilà il va falloir que je fasse un tri je peux pas pouvoir tout garder donc je vais d'abord penser à ceux qui me font penser à mon ancien cheval pour soit les donner ou soit les mettre de côté pour les vendre et le reste ceux que j'ai pas encore trop utilisés je vais me dire est-ce que tu m'en as besoin est-ce que tu le trouves encore beau est-ce que tu l'aimes bien voilà donc on va faire comme ça donc là clairement vous voyez j'en ai vraiment pas mal donc je vais vraiment accélérer la scène pour vous sinon ça va être beaucoup trop long pour vous et puis moi je vais pouvoir faire mon petit tri tranquille c'est parti bon voilà j'ai fini j'ai fini aussi de ranger donc je garde un licol shetland que j'aime vraiment beaucoup trop trop en moumoute parce que la moumoute c'est la vie pour moi ensuite je garde trois classiques dont un avec des paillettes voilà c'est ceux que j'aime ceux qui me rappellent le moins qu'ils usent donc voilà c'est plutôt cool je vais garder tout cela j'en ai six clairement six c'est largement assez mais voilà je pense que j'en rachèterai clairement avec les sous que je vais récupérer j'en rachèterai c'est sûr mais voilà ensuite on passe à tout ce qui est bonnet voilà ici j'en ai beaucoup clairement il y a des choses que je vais vendre parce que je serai clairement plus propriétaire d'un cheval pour l'instant donc ça me sert à rien par exemple ce style là je le vends ce petit truc là je le vends ensuite vous voyez ici j'ai un bonnet donc là il va falloir que je regarde si j'ai le tapis qui va avec et si j'ai les bandes qui vont avec il faudrait que j'essaye de faire un ensemble si vraiment j'ai pas l'ensemble et bah je le vendrai ensuite j'ai ceci mais ça je garde parce que ça peut toujours servir j'ai ceci aussi que je garde parce que ça peut toujours servir c'est pas des choses qui coûtent très cher donc voilà ça sert à rien de les vendre si c'est pour les vendre 1€ en sachant que ça peut encore servir et ensuite j'ai un bonnet ici je sais que j'ai le tapis et les bandes donc bien sûr je mettrai tout ensemble donc ça je garde ça me fait encore deux bonnets de récupérer pour vendre donc actuellement j'ai ça à vendre et à nettoyer et j'ai tout ça à vendre donc vous voyez en deux petites parties c'est vraiment pas mal ensuite toute cette partie là c'est pas à moi tout ce qui a sauté là c'est pas à moi donc je n'y touche pas ensuite j'ai toute cette partie là donc là c'est là que ça va être la plus longue parce que c'est là il y a beaucoup de choses j'ai tout ce qui est produit tout ce qui est tapis etc donc je vais continuer une partie ça me sert pas je donne une partie j'ai à nettoyer avant de vendre et une partie c'est nickel j'ai juste à vendre donc c'est parti je m'attaque à tout ça et donc là comme vous voyez j'ai pas mal de produits à pied que je vais vendre un peu de péremption pour être sûr de pas donner ou de vendre des articles qui seraient périmés bref je tric ça c'est parti vous le voyez il m'en reste encore pas mal je vous ferai des petits zooms bien sûr après mais je vais quand même enlever ces deux produits là parce que ces deux produits que je vais pas me servir c'est SOS, Sabo, Traitement Fourmilière et Abcès et celui-ci c'est un bombe régénérant clairement j'en aurais sûrement pas besoin donc ça je préfère les enlever sachant que ceux-là ils vont jusqu'en 2021 donc c'est bon et celui-ci de 2022 donc voilà je les enlève et ceux-là je vais les donner à Inasos alors je vous le dis tout de suite tous les articles vous allez voir là ne me demandez pas combien je les vends où je les vends etc tout simplement parce que moi je ramène tout au pas de troc si vous le savez pas moi j'ai un pas de troc à l'année je ramène tout au pas de troc ils me vendent tout et ensuite je rachèterai tout comme je vous l'ai dit il me faut une nouvelle tenue il me faut une nouvelle bombe donc voilà comment je vais fonctionner donc tout ce que vous allez voir là que je vais vendre malheureusement vous pouvez pas me les acheter sauf si vous allez au pas de troc de la Morley mais voilà moi je vais tout vendre au pas de troc parce qu'il est à l'année donc c'est beaucoup plus simple pour moi je ne vais pas regarder les bombes parce qu'ils ne prennent pas les bombes ils prennent tout sauf les bombes donc voilà je vais quand même passer un petit coup de propre mais sinon les bombes ça ne se prend pas au pas de troc maintenant on passe aussi à quelque chose de très dur ce sont les tapis et là il va me falloir du temps donc bref je m'y mets tout de suite alors par exemple si vous voyez ce genre de tapis vous avez des tapis comme ça qui ne sont pas abîmés qui sont sales surtout passez-les en machine parce qu'un tapis propre trouve beaucoup plus d'acquéreurs qu'un tapis non propre donc voilà ça c'est un tapis que je vais vendre et que bien sûr je vais laver ce moment où tu regardes si tu as les bandes assorties au tapis c'est un moment où tu te dis que ça va être très long pour choisir son équipement très très long on parle quand même du principe que le but est de vendre un maximum pour pouvoir se racheter un maximum voilà le but c'est pas de vendre 3 tapis bien sûr profitez-en pour ranger en même temps voilà comme ça on fait un 2 en 1 d'ailleurs par la suite j'aimerais bien acheter des cintres à pince pour pouvoir mettre sur une penderie en mettant les bandes assorties et le bonnet assortie c'est ce que j'aimerais bien faire pour l'instant je ne peux pas mais c'est ce que j'aimerais bien faire pour la suite ah oui et surtout pensez si vous avez des articles en cuir si vous ne voulez pas qu'ils moisissent ça ça commencez à moisir mettez-les dans des pochettes vous avez par exemple ce genre de pochette qui est bien pour mettre les filets donc mettez vos affaires en cuir dedans sinon malheureusement ça moisit c'est comme ça que vous perdez du matériel bon voilà ce qu'il en est ça c'est à graisser ça c'est nickel à vendre ça c'est à laver et tout ça c'est à laver et là j'ai les bandes à trier mais voilà et donc voilà ce que ça donne une fois rangé voilà et bon il y a encore tout ça à laver et ça à graisser souhaitez moi bon courage maintenant je m'attaque aux bandes et voilà cette vidéo est maintenant terminée n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ce genre de vidéo je pourrais en refaire la prochaine fois quand je rangerai ma céleri ou je nettoierai mes articles voilà il n'y a pas de problème je pourrais y refaire des vidéos donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine et je vous dis à la semaine prochaine